Pour calmer un peu la patience de madame, nous devons prendre acte du fait que la féminité, la condition de la femme, demeure un immense impensé. Dans toutes nos cultures humaines, on a fait des progrès, quelques progrès, avec la modernité depuis le XVIIIe siècle. Mais lorsqu'on pense que le pays de la Révolution, la France, des droits de l'homme, proclamé en 1789, n'a donné le droit de vote aux femmes qu'en 1945. C'est ce que j'appelle l'impensé. Malgré les grands outils de pensée et les grandes proclamations pour l'émancipation de la personne humaine, de l'individu citoyen, avec tout l'appareil juridique qui a accompagné ces déclarations dans le pays de la Révolution et dans l'ensemble de l'Europe qui, progressivement, sont entrées dans cette Révolution. Je dis cela, non pas seulement pour calmer quelques impatiences au sujet de la femme, mais pour poser la question du prophète. Est-ce que nous pouvons entendre une voix prophétique dans notre culture au XXe siècle, tel qu'elle fonctionne sous le pouvoir, le monopole du pouvoir intellectuel, le monopole du pouvoir scientifique et le monopole du pouvoir politique qui appartient à l'Occident et qui s'étend à travers le monde et qui détrône toutes les institutions qui ont permis, dans les différentes cultures, comme celles que vous venez de rappeler ici, les Inuits et d'autres cultures, qui relèvent de ce que l'Occident appelle l'ethnographie, qu'on essaye aujourd'hui d'élargir à l'anthropologie, est-ce que cette forme de la pensée moderne autorise l'avènement d'une parole, c'est-à-dire d'un discours, qui se libère de l'empire exercé par le logos grec ? Car le logos grec nous a rendu d'immenses services, il ne faut pas quand même le nier. Mais l'usage, les usages qui ont été faits du logos, je vous rappelle que le mot grec, logos, veut dire raison, parole, langage, argumentation, démonstration, tout ce que contient l'immense corpus aristotébiscule. Et il faut quand même rendre hommage à l'esprit qui a construit un tel corpus au quatrième siècle avant Jésus-Christ. C'est aussi une contribution considérable à la promotion des facultés de l'esprit humain, et en particulier de la région. Ceci dit, il y a là aussi les usages faits de ce logos, en particulier en Occident, car le logos a surtout influencé les cultures, comme je l'ai dit, de l'espace méditerranéen. Au-delà de l'Indus, nous avons l'hindouisme, nous avons le bouddhisme, nous avons les religions asiatiques et les cultures asiatiques qui ne connaissent pas le logos avec toutes ses expansions et toutes ses richesses et en même temps ses inconvénients. Donc, nous avons là une accumulation d'obstacles aujourd'hui, obstacles venus du corpus que nous appellerons le logos pour nous résumer. D'ailleurs, le pape, dans son fameux discours récent, notre pape actuel, dans son discours récent, a utilisé le mot logos, en même temps que le terme de foi catholique, pour dire que c'est dans la foi catholique que l'intimité du logos et de la foi ont été menés à leur plus grande fécondité dans l'évolution et la vie de la foi chrétienne. Mais ça a été aussi dans la vie de la foi musulmane. Non, non, attendez, non, 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 non. Oui, oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ça n'est pas, je suis historien, ça n'est pas aussi simple que ça. On peut lui reprocher de n'avoir pas été assez historien dans ce qu'il a dit. Mais dans cette intimité du logos et de la foi catholique, si j'ai quelque temps pour développer cette pensée, parce que justement le pape l'a posé et les médias pour une fois ont dénié s'intéresser, ne serait-ce qu'un instant, à la théologie, parce qu'autrement la théologie c'est pour les attarder. Le logos et la foi chrétienne, effectivement, ont une histoire longue et intime immédiatement après les paroles prononcées par Jésus de Nazareth, le juif. Pourquoi ? Jésus de Nazareth, le juif, a parlé la langue des paysans et des petites gens en Palestine, en Syrie-Palestine, d'aujourd'hui, pour vous dire la carte de ce moment-là. C'est la langue araméenne, qui est une langue sémitique comme l'hébreu et l'arabe. Nous sommes dans la même famille de langues et de cultures. Donc, Jésus, le juif, a parlé non pas en hébreu, non pas en grec, mais en araméen. Et 70 ans après, les évangélistes, retenus comme les témoins authentiques de cette parole et qui ont rapporté cette parole, les évangélistes ont rapporté la parole en langue grecque. Ce qui propulse immédiatement l'ensemble de la parole, nommons-la prophétique, sans entrer dans le débat, fils de Dieu, etc., c'est trop compliqué, eh bien, le Logos est là déjà et transforme considérablement, du point de vue sémantique et conceptuel, les paroles et les phrases prononcées par Jésus de Nazareth. Vous voyez, je dis Jésus de Nazareth, je ne dis pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est une construction théologique qui va venir après. Ça, c'est de l'histoire. On ne confond pas Jésus de Nazareth, qui est un juif connu, bien localisé dans sa famille, son ascendance, etc., selon la manière biblique de situer les prophètes eux-mêmes. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, il est vrai qu'il y a intimité dans l'aventure intellectuelle et spirituelle de la construction de la foi chrétienne catholique et des outils fournis par le Logos. Et ceci a connu une continuité jusqu'à nos jours. Tandis que du côté musulman, et ça aussi, c'est de l'histoire, du côté musulman, le corpus aristotélicien est intervenu d'une manière forte du VIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Très exactement jusqu'à la mort d'Averroès 1198, fin du XIIe, début du XIIIe. Et saint Thomas d'Aquin, qui est le grand constructeur de la théologie orthodoxe catholique, va faire son travail et entrer en scène immédiatement après. Il est mort en 1274. Nous sommes au XIIIe siècle. 1198, mort d'Averroès. Que se passe-t-il pour le Logos dans la langue arabe et dans la culture arabe et par conséquent dans la théologie musulmane ? Les musulmans ferment le dossier. Mais il a été fermé avant. Non, non, attendez. Les musulmans ferment le dossier du Logos. Le Logos n'est plus là. Alors qu'il a produit des œuvres admirables. Autre chose, les Arabes ont accédé au Logos, donc au corpus grec de la philosophie, à travers des traductions en arabe. ils n'ont jamais étudié de façon continue la langue grecque. Jamais. Mais l'hémotazilite, est-ce qu'il s'agit là d'une expression d'intimité entre la foi et le Logos ? L'hémotazilite, c'est un courant de pensée théologique musulmane qui est apparu précisément en même temps que le Logos prenait de l'expansion dans la pensée arabe et la langue arabe. C'était au huitième, neuvième, dixième siècle. C'est vrai, ils ont existé, mais ils n'ont jamais eu accès à la langue arabe. et ils ont utilisé partiellement l'outillage intellectuel du Logos. Ah oui ! Donc, du point de vue de l'histoire, il y a là un point qui est très important à étudier et qui explique d'ailleurs la situation actuelle de la part de l'islamique dans son incapacité à renouveler la pensée théologique parce qu'elle a raté non seulement le Logos tel qu'il a fonctionné pendant quand même sept siècles dans le Haut Moyen-Âge, mais elle a raté la partie la plus importante de la modernité, disons, après Spinoza. Spinoza, le juif, encore, la tradition juive. À cet égard, il y a un livre qui vient de paraître en France de notre ami Edgar Morin. J'aurais bien aimé sa présence ici parmi nous. Il ne serait pas du tout déplacé. Il a écrit un livre sur la pensée moderne et la question juive. C'est très, très important ce qu'il a écrit. On s'éloigne un peu. Oui, on s'éloigne. Je ne vais pas... La question, c'est que... Mais c'est lié à la prophétie. Tout à fait. C'est lié à l'histoire de la prophétie. Alors, pour ne pas trop lasser le public et lui donner la parole, j'ajouterai simplement qu'aujourd'hui, nous avons besoin de subvertir à la fois l'héritage de la monialité, comme il a été expliqué. Parce que, par exemple, tout l'apport de l'anthropologie et de la réflexion qu'autorise l'anthropologie n'a pas été suffisamment développé dans cette loi. parce qu'on disait avant que les malheurs de l'homme viennent du fait qu'il ne prend pas sa destinée en main parce qu'il y a cet intermédiaire entre lui et la nature, entre lui et son semblable et que la modernité est venue avec toutes ses valeurs, donner l'autonomie nécessaire pour consabler un avenir meilleur. Alors qu'on voit que les atrocités qui étaient... Oui, 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 oui. Alors la voie, la voie, comme je l'ai dit, la voie. Je ne pense pas que nous puissions avoir un prophète au sens des prophètes que nous avons eus à l'époque biblique et même jusqu'au 7e siècle avec Mohamed pour la bonne raison que une des conditions du discours prophétique c'est le merveilleux. La dimension du merveilleux dans la représentation du monde chez les hommes, tous les hommes, toutes les cultures. La dimension du merveilleux a disparu. Et elle est disparue justement avec la rationalité moderne. Donc là, il y a un ordre établi qu'il faut... Oui. Alors, mais je ne sais pas si le merveilleux va retenir, mais le merveilleux ça veut dire aussi la conscience naïve qui accepte le discours mythique sans y opposer aucune difficulté. Elle ne va pas demander est-ce qu'Abraham est venu effectivement pour construire la Kaba à la Mecque. Ça, c'est une question d'historien moderne. Tandis que l'auditeur du temps de la culture des prophètes et de la parole prophétique, il écoutait cette parole, il était plongé dans le monde du merveilleux et du surnaturel et il la recevait parce qu'il sentait, il était soulevé par cette parole. Donc, il y a le prophète est possible dans une société et une culture qui puisse le recevoir parce qu'il y a la réception et il y a l'émission d'un discours. Aujourd'hui, nos sociétés de la pensée je tape, je ne les vois pas soutenir la parole d'un prophète à moins qu'il ne se produise une autre dimension du merveilleux, à moins qu'il ne se produise des miracles dans nos sociétés modernes et dans nos cultures modernes. Mais il y a place pour les chercheurs, les penseurs, les enseignants, les artistes, bien entendu, et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Le manque et le désir peuvent annoncer le désir pour subvertir par les moyens de maintenant pour s'adresser aux audiences de maintenant pour qui il y ait un grand mouvement justement de rénovation et de révision totale de tout ce que nous avons manqué jusqu'à présent. C'est beau ça. Oui. Moi, il faudrait probablement un miracle mais déjà un miracle c'est merveilleux. C'est déjà merveilleux le miracle. L'exercice de la pensée critique peut aller jusque là on parle des religions monothéistes et on parle de trois grandes religions monothéistes et j'aime bien ce lien pas ce lien mais cette c'est bien organique le Logos. Il ne faut pas oublier que le Logos qui a ses bénéfices a aussi ses maléfices. Oui. Par abus par abus historique mais à l'origine il y a déjà un maléfice c'est que les Grecs vont installer le Logos en combattant le paganisme le paganisme animiste. il y a on n'en a pas parlé ce soir en termes de prophéties rebelles le merveilleux est très lié à l'animisme et l'animisme est merveilleux. Quand on dit spiritualité il ne faut pas faire de ruptures partout non plus. Bien sûr que les monothéistes ont tapé ça à la tête des animistes c'est niaiseux puis tout ça. Dans le cas du Logos peut-être peut-être madame va être contente il y a fallu non non elle va être contente car il a détruit la féminité les Grecs vont détruire la féminité car en général à travers le monde ça c'est l'anthropologie qui peut le documenter les animistes ne sont pas terriblement obsédés par la division des genres et c'est à partir du moment où Logos détruit la femme dans le projet du Logos ou dans le projet de la raison et ça a été fait car et ça il faudrait travailler il y a eu du travail là-dessus on soupçonne que le premier réflexe des humains pour ce qui est de la voie du monothéisme on soupçonne mais là je laisse le mystère et je laisse le micro aussi le premier dieu était une femme les animistes avaient débouché et précisément chez les anciens grecs même chez les grecs voilà même chez les arabes moi je crois que s'il doit y avoir une prophétie à l'avenir elle sera collective il faut sortir du prophète individuel personnel avec tout ce qui traîne que nous restons aujourd'hui autorité pouvoir même si il s'inscrit dans une philosophie juste tout ce qu'on veut les sociétés malheureusement aujourd'hui sont organisées pour contrôler tout et la parole avant tout même la recherche scientifique on a cru que les choses échappaient parce que les scientifiques sont au moins plus intelligents que les politiques donc ils les dominent quelque part et on retrouve que même dans la recherche il faut tel axe tel axe il y a des maladies par exemple parce qu'elles ne sont pas nombreuses sur la planète on ne cherche pas de médicaments pour ça c'est parental donc devant des sociétés qui contrôlent au maximum comme ça les choses que ce soit à la recherche d'universités même sur les thèmes de religion comme l'a dit Mohammed tout à l'heure il n'y a pas de place pour une prophétie je crois qu'un prophète sort dans le bordel dans la pagaille il ne peut pas sortir dans l'organisation ce n'est pas possible un prophète ce n'est pas un militaire ce n'est pas donc c'est une lui-même a accumulé des choses mais aujourd'hui on ne peut pas moi j'imagine Prémane un petit peu d'abord j'avais une idée d'un roman que je voulais écrire que j'ai abandonné c'est un prophète qui commence en plein désert et il monte à Alger vers la capitale donc il traverse le désert ça marche il draine des gens il remet la route il arrive au Titri déjà à traverser de la montagne il trouve des gens urbanisés plus ou moins et quand il arrive à la télévision en 24 heures il est bousillé donc nous avons des moyens de communication qui ont évolué énormément et on continue à rester dans le modèle ancien je crois qu'il faut clarifier l'ancien mais il ne faut pas le mythifier l'évolution il faut utiliser les outils qu'on a ils sont efficaces ils sont énormes ils reflètent un esprit de recherche extraordinaire il faut s'inscrire là-dedans et je crois qu'il n'y a plus de prophétie individuelle elle ne sera à mon sens que collective et pour un état d'une je ne me répète j'aime pas ce mot d'une religion mais qui serait faite de solidarité de solidarité entre les hommes parce que chacun a amené exactement ce qu'il fallait pour construire ce nouveau rapport dans le monde merci M. le ministre alors c'est à vous maintenant de poser les questions on a une demi-heure pour les questions quelques minutes 20 minutes on va dire ça va Sophia avec 20 minutes ça va repartir ça va alors on va en prendre juste quelques-unes merci j'ai voulu justement parler un peu de la tradition orale et écrite dans le monde arabe parce que c'est un sujet important vous posez votre question à qui exactement c'est à dire justement à M. Harkoun et aussi à M. Benissa justement M. Benissa c'est le premier qui a disons parmi les premiers qui ont écrit les textes les textes sur la religion dans le monde arabe et aussi de façon humoristique c'est l'humour l'humour qui est quelque chose très très connu verbalement dans le monde arabe on rigole de la religion on rigole sur les prophètes on parle de sexe une tradition orale extrêmement riche et extrêmement salée par contre c'est interdit que ces paroles soient écrites noires sur blanc le premier romancier qui a écrit sa biographie sa propre vie en arabe d'une façon très claire et net et véridique c'était Mohamed Choukri le marocain dans le pain nu et justement ça créait un scandale était même traduit en arabe en disons après dix ans de sa parution était paru en anglais en français dans d'autres langues mais jamais en arabe ce que je veux justement c'est important important que cette liberté immense liberté de parole qui existe dans le monde arabe mais verbalement soit traduite justement par écrit et c'est pour ça justement j'admire beaucoup le travail de monsieur Harcourt et monsieur Benissa aussi à ce sujet merci enfin c'est une intervention plus une question s'il y a des questions il soulève un problème c'est écrire l'oralité moi qui travaille j'ai travaillé en arabe algérien avant donc dans le registre d'oralité algérienne dans la langue de ma mère et mon premier métissage d'ailleurs nous c'est pas entre 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 algérien et français ou entre musulmans et chrétiens le problème du métissage culturel fondamental c'est entre ce passage de l'oralité qui est notre langue maternelle c'est notre culture qui est l'oralité et l'écrit en face et écrire l'oralité c'est la transfigurer quelque part c'est pour ça que j'aime le théâtre je pratique le théâtre parce qu'il faut lui redonner son oralité en dernière analyse mais le passage par la transcription de l'oralité est une entorse à l'oralité quelque part mais la question monsieur Benissa c'était pourquoi dans la tradition islamique on se permet des choses dans le discours oral qu'on ne se permet pas dans l'écrit parce que l'écrit est sacré il relève d'une langue qui est quand même très sacralisée et que les langues d'oralité elles sont faites de beaucoup de choses qui n'est pas aussi entachées de cette dimension sacrée et je dirais même beaucoup de langues orales ont existé avant même l'islam je pense que monsieur Erkoun a quelque chose à ajouter là-dessus oui la question de l'oralité et de l'écriture est une question d'ordre anthropologique elle se retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques il y a une rivalité une compétition entre la culture orale et la culture savante dans toutes les langues on a des preuves multiples de cela dans le contexte des cultures arabes il est incontestable que le Coran a exercé une grande influence sur l'expansion de l'écriture et donc de l'expansion du livre or l'expansion du livre se fait avec ceux qui savent lire et écrire et qui ont fait justement des études pour accéder aux outils du Logos ils vont donc créer des ouvrages de référence où la culture orale va être passée sous silence on n'en tiendra pas compte ce sont les analphabètes ceux qui ne participent pas à la culture savante qui vont continuer leur propre vie leur propre rapport au monde dans l'oralité et donc il va y avoir une rupture une rupture d'autant plus forte qu'il y a une autre dimension de la chose c'est que l'écriture va devenir l'instrument de l'état du pouvoir qui contrôle l'ensemble de la société pour construire les archives officielles et engendrer une littérature officielle une pensée officielle il va donc y avoir une promotion de l'écriture au détriment de la culture orale dans toutes les cultures et en Algérie nous pouvons très bien voir le Maghreb en général le monde arabe en général en Algérie nous avons le Berber qu'on n'a pas mentionné nous avons un collègue de 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 qui 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 maîtrise parfaitement l'oralité du côté oral à la fois du français du cabine donc du berbère et de l'arabe ce qui donne à sa parole une force considérable parce qu'il s'adresse justement à tout le côté oral de la culture et de la langue dans les trois langues qui coexistent dans la société algérienne voilà comment il faut aborder à mon avis la question de l'oralité et la question de de la culture et de la culture savante et malheureusement là l'oralité diminue de plus en plus et la mémoire construite à l'aide de l'oralité est évidemment de plus en plus effacée parce qu'elle n'est pas recueillie moi j'ai grandi dans une dans une culture tout à fait orale mais comment dire ceux qui habitent dans le même village que moi en Kabylie la plupart d'entre eux ne parlent ni l'arabe ni le français on est donc dans un parfait exemple de culture orale subsistant jusqu'à nos jours mais d'une culture orale qui est soumise justement au poids du français d'un côté et de l'arabe écrit et savante de l'autre je pense qu'on a encore du temps pour deux questions oui c'est bien merci c'est Aoli je suis sociologue et je remercie les panélistes et un des points d'entrage qui a retenu mon attention c'est justement l'harmonie au départ de M. Artur à parler entre les religions et l'ouverture et à un moment donné une rupture en cela par exemple moi j'ai participé au voyage de Dialogue pour la paix à Zérusalem et de l'église Saint-Spulte on nous a dit qu'Omar est venu et il devait faire sa prière il a dit je ne vais pas prier ici parce que mes disciples vont vous envoyer il est sorti il a prié plus loin et c'est là qu'on a installé la mosquée d'Omar ce qui me fait dire que les premiers prophètes les premiers chèques religieux se respectaient entre eux et que c'est les successeurs comme vous avez si bien montré et que M. Serge Bouchard aussi a montré avec les peuples autochtones une rupture un élément de nier l'accord des autres qui a apporté le problème parce que la religion est une forme de pouvoir et que ce soit le Coran que ce soit la Bible que ce soit la Torah c'est un instrument de pouvoir est un instrument qui a été utilisé comme instrument d'exclusion des autres peuples d'exclusion par exemple des femmes et à un certain niveau le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donne une part importante aux femmes dans la religion musulmane pourtant aujourd'hui on n'en parle pas ceux qui ont pris le pouvoir religieux ont exclu ces femmes n'est-ce pas et donc comment réconcilier ces religions-là réécrire parce que ça s'inscrit également dans une certaine rupture avec la colonisation dont M. Selem parle justement et vous dites que l'islam n'a pas participé à la modernité mais est-ce que justement c'est pas cette colonisation cette oppression des peuples musulmans arabo-musulmans qui a fait que l'islam ne pouvait pas participer à la modernité et l'écriture telle que disait M. Serge Bouchard qui a été écrite par les gagnants a exclu l'apport de ces gens-là c'est-à-dire de ce monde islamo-musulman qui a été par exemple l'islam des lumières avec les savoirs etc. donc comme dit un professeur un savant africain le professeur Cheikh Antidio qui montre que l'Afrique est sortie de l'Egypte comme l'Europe est sortie de la Grèce Antique et qui parle de la falsification de l'histoire je pense que ce que vous dites c'est qu'il y a une certaine falsification de l'histoire et l'exclusion est une forme de violence donc le vivre ensemble aujourd'hui ne passerait-il pas par une réécriture de l'histoire montrant l'apport de chaque peuple qui soit arabe africain montrant chaque religion et montrant cette unité-là pour qu'on puisse vivre ensemble avec des prophètes nouveaux et des prophètes s'il vous plaît à propos d'Averwes j'ai dit qu'il est mort en 1198 fin du 12e siècle début du 13e siècle l'histoire intellectuelle de la pensée islamique commence à régresser commence à régresser au 13e siècle Ibn Khaldun grand intellectuel critique de l'histoire maghrébin a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle La Muqaddima c'est-à-dire les polygômes à l'apprentissage de la critique historique il est mort en 1406 début du 15e siècle et bien ce livre magnifique dont on vient de reparler il y a un marocain qui s'en occupe Abdeslam Shdadi est resté l'être morte depuis 1406 la colonisation est loin il faut laver nos cerveaux de ces miasmes et de ces slogans idéologiques qui ont été répandus et enracinés dans beaucoup de têtes avec les discours nationalistes de libération mais qu'est-ce qui explique alors ce blocage là oui ça c'est une autre chose c'est un autre débat mais madame pour qu'on soit colonisés il valait déjà qu'on soit faible voilà la dernière question en fait Sophia en occident vous avez trop une oreille en ici moi une oreille en ici question monsieur d'abord je le salue et ça me fait plaisir d'écouter à plusieurs égards je suis cabine comme lui algérien comme lui musulman comme lui ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un parler le bon sens dans le sens dans le sens de son discours aussi sur la rationalité vous dites Platon a dit le texte est orphelin de la voix qu'il a engendré vous dites l'islam n'a pas participé à la modernité si je comprends bien vous invitez les musulmans à critiquer leur tradition religieuse aujourd'hui la critiquer de façon rationnelle je suppose que vous entendez par là l'esprit la lettre de la tradition religieuse musulmane et donc les textes fondateurs les musulmans de tout temps ont reconnu et critiqué la tradition prophétique le hadith du moins le texte fondateur c'est-à-dire le hadith ils sont reconnus de tout temps jusqu'à aujourd'hui qu'il y a des hadith des narrations prophétiques qui ne sont pas authentiques et donc c'est un premier exercice de la critique rationnelle mais quand on passe à l'autre sujet à l'autre texte fondateur le Coran qu'est-ce que le texte n'a pas capturé de la voix quand on parle du Coran il n'y a aucun musulman aujourd'hui qui doute de la lettre coranique vous allez me dire les autres traditions religieuses aussi certes mais parlons des musulmans et c'est ça que vous connaissez de façon plus intime à quel genre de critique religieuse à quel genre de relecture invitez-vous les musulmans à faire sur le Coran voilà merci je n'ose pas entamer une réponse parce que non 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 mais il semble qu'on doit terminer moi je veux bien répondre s'il y a du temps pour cela bon en tout cas deux ou trois phrases nous sommes invités à parler du prophète rebelle aujourd'hui au début du 21ème siècle rebelle à l'ordre établi avec la puissance inventive du prophète la puissance imaginante d'un futur pour l'humanité que représente et véhicule le discours prophétique c'est de cela qu'il s'agit c'est à ce niveau là que doit se situer aujourd'hui les voies capables de repenser précisément la fonction prophétique c'est ce que j'ai essayé de faire rapidement trop rapidement la repenser pour notre temps repenser les différentes ruptures que j'ai signalées à l'intérieur du monothéisme à l'intérieur de l'histoire de la philosophie et de la raison philosophique à l'intérieur de la modernité c'est à ce niveau là qui engage les destins historiques de notre humanité et d'aujourd'hui c'est à ce niveau là qu'il faut porter la critique et la critique cette critique là désormais à ce niveau là si elle est bien conduite et bien elle devient une fonction homologue mais cette fois-ci pour notre temps pour le 21ème siècle mais elle est homologue des fonctions accomplies par le discours prophétique et par les prophètes qui se sont succédés jusqu'au dernier pas le dernier dans le sens théologique musulman mais le dernier chronologiquement tout au moins qui a été reconnu dans sa fonction de préhabilité la fonction prophétique voilà merci beaucoup et il y aura encore une rencontre avec monsieur Harkoun dans l'activité 1001 Allah vous avez le programme au complet du salon de la culture à la sortie à l'enfer de la salle merci beaucoup de votre présence et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 aux historiens de prendre en considération, d'étudier et de ne pas délaisser, et les Arabes parlent souvent de cette période-là, comme une période de décadence, comme une période de recul par rapport à la période de l'âge d'or de la pensée islamique et de la civilisation arabe du 7e au 13e siècle justement. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette vision que les Arabes ont développée d'eux-mêmes jusqu'à présent, alors qu'il est absolument nécessaire de s'attarder à l'étude de cette période entre le 16e siècle et le 20e siècle, où effectivement s'est creusé un énorme fossé d'ordre intellectuel, culturel et scientifique entre le monde arabe et l'Europe. C'est tout le rapport de la pensée arabe et islamique d'aujourd'hui par rapport à la modernité qui est en jeu. Et ce rapport-là, nous avons à le réétudier en insistant aussi sur cette période que j'évoquais tout à l'heure des idéologies de combat nationalistes qui, en reconquérant la liberté politique, ont oublié qu'ils perdaient en même temps le contact avec le nécessaire travail d'introduction de la modernité dans la pensée arabe et islamique et de travailler l'histoire de la pensée islamique avec les outils de la modernité. Ce travail-là est loin d'être fait. Nous ne l'avons pas encore fait et il est urgent et nécessaire de le faire. C'est à cela que s'attaque le programme de la critique de la raison islamique. Mais la critique de la raison islamique ne se contente pas de faire ce travail parce que la critique de la raison de l'islamique s'attaque à un problème encore plus profond, plus important, plus radical qui conditionne notre marche vers cet humanisme que nous attendons et que nous voulons tous construire cette fois-ci ensemble et non pas séparément. On a parlé effectivement d'un humanisme d'expression arabe qui a existé du 8e au 13e siècle. Mais cet humanisme d'expression arabe a totalement disparu de la conscience arabe contemporaine à tel point que, pour traduire mon livre « L'humanisme arabe au 10e siècle », pour traduire le concept d'humanisme en arabe, j'ai été obligé de forger un néologisme en arabe parce que le terme arabe originaire qui désigne l'activité humaniste des penseurs, des écrivains au 8e, 9e, 10e siècle n'est plus applicable aujourd'hui puisque c'est le terme adab. C'est l'adab selon ceux qui connaissent, selon Tauchindi, selon Miskaway, selon Jachet, l'adab aujourd'hui désigne essentiellement cette activité que nous appelons la littérature. Alors la littérature n'est qu'un morceau, une région de l'attitude humaniste qui s'intéresse à l'homme en tel et qui s'interroge sur les nécessités pour l'homme de se déployer, de déployer son existence en utilisant toutes les ressources de la connaissance et en particulier en utilisant la raison comme outil de la critique, de la critique de ce que les hommes font en société car les hommes en société font beaucoup de bêtises, produisent beaucoup d'errements, produisent beaucoup de fausses connaissances. Et sans l'intervention de la raison critique exigeante vis-à-vis de l'homme comme tel, de l'homme en société, de l'homme comme animal politique, sans cette intervention de la raison qui est un des traits profonds et caractéristiques de l'attitude humaniste, et bien la religion par exemple devient un danger et non pas du tout une source de spiritualité. Et c'est ce qui est arrivé. Donc vous voyez un exemple et il y en a beaucoup d'autres qui montrent la coupure que nous avons vécue depuis, je le répète, le 13e siècle jusqu'à le jour, je viens de Grenade où nous avons eu un dialogue interculturel comme celui que nous pratiquons ici, et j'ai parlé là-bas de trois grands penseurs médiévaux. Avers-Ouest, Maïmonique, juif, penseur juif, à Cordoue, les deux ont vécu à Cordoue, et au Maroc, à Marrakech et à Fès, et le grand théologien catholique saint Thomas d'Ate. Ces trois grands penseurs médiévaux avaient deux corpus de référence communs. Le corpus aristotélicien, avec tout ce que la pensée aristotélicienne, que l'on appelle la pensée logocentriste, qui utilise le logos grec, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, pardonnez-moi. Et Avers-Ouest était le grand commentateur du corpus aristotélicien, et c'est à travers le corpus des commentaires d'Avers-Ouest traduits en latin que l'Occident chrétien, l'Europe chrétienne, va découvrir justement le corpus aristotélicien que saint Thomas d'Aquin va lui aussi utiliser pour formuler sa grande somme théologique que l'on connaît beaucoup ici au Canada. Jacques Maritain a enseigné dans les années 30 le néotomisme, c'est vous dire à quel point la pensée de saint Thomas d'Aquin, tributaire de la pensée d'Aristote par l'intermédiaire d'Avers-Ouest, vous dire à quel point dans ce XIIIe siècle nous trouvons une base de référence commune pour l'ensemble de l'espace méditerranéen, et non pas pour une Méditerranée divisée en un nord et en un sud comme elle l'est aujourd'hui et divisée par les guerres que nous connaissons et même le terrorisme sauvage que nous connaissons. Voyez le contraste entre l'espace de la Méditerranée et quand je dis espace de la Méditerranée, c'est un espace géoculturel et géo-intellectuel qui est absolument ouvert à la circulation des idées en langue arabe, qui était la langue de référence et la langue intellectuelle, un peu comme l'anglais aujourd'hui, pour la circulation de toutes les connaissances scientifiques et intellectuelles, et qui donc a généré des penseurs, à la fois pour la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane, qui se rencontrent et qui communiquent en profondeur au niveau du travail de ce que l'on appelait au Moyen-Âge dans la philosophie médiévale, l'intellect. Qu'est-il arrivé de ce socle intellectuel et culturel commun qui a été utilisé pratiquement jusqu'au XVIe siècle ? Eh bien, il est arrivé que la philosophie, l'héritage philosophique, le corpus aristotélicien et platonicien, qui a joué un rôle si important pour la construction de la théologie musulmane comme de la théologie juive. Cet ensemble-là a été oublié, marginalisé, mis de côté dans la pensée islamique jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Voilà ce que j'appelle la rupture en profondeur intellectuelle qui entraîne une rupture d'ordre spirituel. Puisque la religion privée de ces outils-là va, elle aussi, perdre sa vigueur dans le travail théologique qui est le soutien essentiel de la pensée religieuse. Et le travail théologique lui-même va s'affaiblir dans la pensée islamique telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent. Et là, nous rejoignons l'intervention des discours nationalistes de combat dans les années 50, 60, 70, qui ne se sont pas préoccupés du tout de ces questions qui, comme vous le voyez, sont des questions qui relèvent de la culture, qui relèvent de la pensée, de l'histoire de la pensée. Et ceci va retentir sur les systèmes éducatifs qui vont être mis en place par les nouveaux États indépendants au lendemain des indépendances. Et l'enseignement de l'histoire de la pensée islamique, jusqu'à présent, n'atteint pas encore les niveaux absolument nécessaires pour pouvoir retrouver le contact avec non seulement ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, dans une période du WFM au Moyen-Âge, mais ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée telle que nous la vivre, telle qu'elle se forge dans les pays de l'Occident et dans les pays européens. Aujourd'hui, en effet, il se passe dans le domaine des sciences sociales. Il se passe des événements nouveaux qui nous obligent à nous interroger sur ces problèmes que nous discutons quotidiennement dans nos pays, aussi bien en Europe que dans les pays arabes musulmans. Les problèmes posés par la religion et la politique. La religion et la la laïcité qui sont des problèmes de très grande actualité. Et ces problèmes, nous ne savons pas les traiter non plus parce qu'il y a des sciences sociales que nous n'avons pas suffisamment étudiées et que nous n'enseignons pas suffisamment. Parmi ces sciences, je signale en particulier l'anthropologie religieuse et l'histoire comparée des religions. Je sais qu'ici au Canada, vous pratiquez beaucoup ces enseignements, mais je me demande si vous les pratiquez au niveau où ils devraient l'être. Car l'histoire comparée des religions et l'anthropologie comparée des religions ne se contentent pas d'enseigner les religions particulières, chacune pour elle-même, dans son histoire et dans ses croyances, mais elle compare les outils intellectuels utilisés par chacune d'elles pour essayer de comprendre quels sont les problèmes qui ont été traités dans une ligne commune, comme ce que j'ai signalé tout à l'heure pour les trois penseurs médiévaux, et ceux qui continuent d'être traités séparément, chaque religion enseignant son système de croyance, indépendamment de ce qui se passe dans les autres religions. Je veux dire par là que lorsque nous comparons l'évolution de la pensée chrétienne et de la théologie chrétienne. Quand je dis chrétienne, il faut préciser, car il y a une différence entre la pensée catholique, la pensée protestante et la pensée du christianisme orthodoxe. Ces trois dimensions du christianisme ont eu une histoire différente. Et le christianisme catholique et protestant, surtout dans l'Europe de l'Ouest, a connu des mutations et des évolutions sous les pressions de la modernité que le christianisme orthodoxe n'a pas connues. De la même façon, le judaïsme a connu certes un certain nombre d'évolutions au contact de la modernité, mais depuis la création d'Israël, le judaïsme est engagé dans la bataille politique, exactement comme l'Islam est engagé dans la bataille politique. Donc là, ça pose aussi des problèmes sur l'application au christianisme orthodoxe et au judaïsme de ce que les sciences sociales exigent pour renouveler notre connaissance du fait religieux. Quels sont les problèmes aujourd'hui qui devraient requérir en priorité notre attention pour essayer de retrouver les bases communes d'un humanisme qui serait construit ensemble par ces différentes cultures ? Eh bien, nous devons nous intéresser au système éducatif tel qu'il fonctionne dans les pays d'Europe, aussi bien que dans les pays de l'ensemble des peuples méditerranéens. Dans ce système éducatif, il y a trois disciplines qu'il faut absolument enseigner en priorité. Ces trois disciplines, c'est d'abord l'histoire de l'espace méditerranéen. Car nous constatons, aussi bien dans les programmes renseignés dans les pays européens que dans les pays musulmans, nous constatons. Il y en a peut-être qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la façon dont j'explique les choses et dont j'essaye de mettre en place une approche critique des identités aujourd'hui. Parce que la façon de définir les identités aujourd'hui ne peut pas faire abstraction, à mon avis, de cette approche critique des références identitaires que nous utilisons pour définir des identités qui sont trop chocs, alors qu'il faudrait définir des identités qui se connaissent suffisamment pour pouvoir entrer en communication véritable et pour aller vers une autre histoire, comme je l'ai dit au début. Je poursuis donc au sujet du système éducatif. Je constate que dans les pays d'immigration, aussi bien en Europe que dans les pays européens, l'enseignement de l'histoire ne répond pas exactement à l'attente de toutes les populations immigrées. En ce sens que dans le monde méditerranéen, lorsqu'on évoque par exemple l'histoire de l'Empire Ottoman, on l'évoque encore d'une manière très marginale et non pas d'une manière qui tienne compte du rôle à la fois politique et culturel de l'Empire Ottoman dans l'ensemble de la Méditerranée et du rôle de l'Europe qui, elle, a commencé son ascension hégémonique depuis le XVIe siècle. Et on l'enseigne d'une façon marginale, le côté musulman, le côté ottoman, et on l'églige de montrer les interactions entre les deux enseignements. L'autre point, l'autre science qu'il faudrait absolument introduire dans les programmes d'enseignement pour donner à nos jeunes la possibilité de comprendre l'intérêt du travail interculturel, c'est cet enseignement de l'histoire qu'on parle à des religions pour lequel l'attitude laïque en Europe depuis le XIXe siècle a accordé peu d'importance. Évidemment, ça dépend des pays, ça n'est pas partout la même chose, mais il est certain qu'aujourd'hui, avec le retour du religieux et la place qu'occupe la référence religieuse dans la définition des identités d'aujourd'hui, nous assistons à l'utilisation de la religion pour fonder et nourrir ce que l'on appelle le communautarisme. Le communautarisme qui est le renforcement des attitudes de communautés qui s'isolent entre elles en utilisant des références identitaires propres à leur propre histoire, mais sans tenir compte de cette conscience civique, de cet espace nouveau de la citoyenneté qui est en train de se construire en Europe et dans des pays démocratiques avancés comme ici. Et cette construction d'une conscience civique commune exige non pas l'élimination du fait religieux, mais au contraire l'intégration du fait religieux, mais d'un fait religieux enseigné de façon critique et non pas enseigné de façon traditionnelle comme on le fait encore aujourd'hui, qui consiste simplement à maintenir l'orthodoxie des enseignements tels qu'ils sont donnés à l'intérieur de chaque communauté et non pas une approche beaucoup plus scientifique. Par exemple, je ne sais pas comment les choses se passent ici au Canada, mais en Europe, comment les musulmans se présentent-ils et que revendiquent-ils en premier lieu vis-à-vis des États ? Eh bien, ils revendiquent essentiellement la construction de mosquées, ce qui est légitime bien sûr. La liberté du culte doit être garantie et elle est garantie par les constitutions. Mais la construction des mosquées pour l'accomplissement du culte n'est pas suffisante pour faire ce travail de connaissance scientifique, justement, de ce qui se passe dans les mosquées et de ce qui se dit dans les mosquées. Il faut accompagner cette demande légitime d'une autre demande qui est la création d'espaces, d'institutions d'enseignement où l'approche intellectuelle et scientifique du religieux puisse éclairer et puisse réduire autant que possible les utilisations idéologiques qui sont faites de la religion dans l'espace même des mosquées. Une autre chose qui est souvent revendiquée et qui montre la perception du religieux et l'utilisation qui est faite du religieux aujourd'hui même dans les pays européens et occidentaux, c'est qu'on demande par exemple de garantir aux communautés musulmanes qui vivent dans ces pays-là de la viande hara, c'est-à-dire la possibilité de sacrifier les animaux d'une façon rituelle, de façon à ce que les musulmans puissent se procurer la viande hara. Ça, ce sont des demandes pour la religion rituelle, pour respecter l'accomplissement rituel des croyances. Encore une fois, je n'ai rien contre, c'est légitime pour les croyances, on peut les revendiquer. Mais cela montre que l'on insiste plus sur la demande du respect de l'expression rituelle des religions que sur cet autre aspect sans lequel nous ne pouvons pas avancer dans la communication interculturelle qui est la seule qui nous garantirait la possibilité d'avancer ensemble vers la création d'une conscience civique commune telle que celle qui est en train de se construire dans l'Union européenne. Imaginez les efforts que sont en train de faire les Européens pour passer de la culture des États-nations, de la pratique de la démocratie à l'intérieur des États-nations qui ont été des États rivaux, qui se sont fait des guerres terribles à l'intérieur de l'Europe. Le passage de ce moment historique, de ce type de culture particulière à l'État-nation à l'espace ouvert de la communauté européenne tel qu'il est en train de se dessiner, tel qu'il est en train de se construire. C'est une nouvelle révolution historique que nous sommes en train de vivre, surtout dans l'expérience européenne. Ici, vous la vivez à votre manière, mais cette expérience-là a des conséquences aussi importantes, à mes yeux, que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle avec les premières lumières. Je dis les premières lumières parce que nous sommes en train de vivre les deuxièmes ou les troisièmes ou les quatrièmes lumières parce que la modernité, justement, est en train de changer du fait de cette révolution historique, du passage que l'on est en train de réaliser de l'État-nation vers un État transnational, un espace civile transnational. Alors que de l'autre côté, on se préoccupe de construire des identités en utilisant l'affirmation et l'expression rituelle, religieuse de ces identités. Ceci me semble extrêmement grave. Et j'attire l'attention là-dessus, c'est pour cela que je dis, je ne m'avance pas sur ce qui se passe à cet égard au Canada et aux États-Unis, mais ceci est grave parce que la définition religieuse d'une identité, sans accompagner cette définition de l'identité, encore une fois, par tout le travail intellectuel dont je viens de parler et le travail scientifique que les sciences sociales seules peuvent nous permettre de faire, c'est retarder la possibilité d'une interculturalité, retarder les bénéfices féconds d'une intercréativité, des cultures vivant ensemble et partageant ensemble une même conscience civique. Ça, c'est la clé, à mon avis. qui nous permet de surmonter et de dépasser les affrontements que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre, justement, d'un côté au nom de la religion et d'un autre côté au nom d'une modernité que vous appelez séculière en Amérique et que nous appelons laïque dans les pays européens. Ces deux références constituent des références philosophiques, profondes, des options philosophiques profondes qui séparent les deux mondes qui, par ailleurs, coexistent ensemble maintenant, désormais, à peu près dans toutes les sociétés d'Occident et dans toutes les sociétés de l'Europe. C'est pour cela que, à propos de... Vous voyez que j'ai prononcé plusieurs fois le mot Occident et le mot Europe, il faut, à mon avis, essayer de faire une différence aujourd'hui entre ce que représente le terme Occident comme terme géopolitique et ce que représente le terme Europe-Union européenne dans la perspective que je viens d'indiquer sur le processus de construction d'un nouvel espace européen qui n'est plus du tout le même que celui de l'Europe du 19e siècle, de l'Europe coloniale, etc. Vous voyez que du point de vue de l'histoire de la pensée et de l'histoire des cultures, ces différenciations sont extrêmement importantes à faire pour ouvrir des possibilités à de nouvelles avancées scientifiques. Je n'ai pas regardé mon heure, peut-être qu'il est temps de vous donner la parole parce que j'ai évoqué un certain nombre de questions d'une façon très rapide, malheureusement, mais je voulais surtout essayer d'introduire cette approche qui, à mon avis, est une approche critique de la question identitaire aujourd'hui. Et il faut absolument dépasser les outils mentaux que nous utilisons, les références que nous faisons à nos histoires respectives pour voir ce qu'il faut en retenir dans la mesure où ils nous aident à aller vers une autre histoire et ce qu'il faut absolument délaisser, ce dont il faut se libérer parce que ça retarde justement cette marche vers l'histoire. Je n'ai pas eu le temps de vous donner des exemples encore plus éclairants sur la nécessité de ce travail. Je mentionnerai seulement pour peut-être susciter vos réactions la question de la référence au texte fondateur des trois religions monothéistes qui continuent de se battre comme elles le font, en particulier en Palestine, en particulier autour de Jérusalem. Ces trois religions ont un corpus commun. Elles ont des références communes à la fonction prophétique, des références communes à ce que les trois appellent le donner révélé, la révélation. Des références communes aussi à ces théologies qui ont été construites au Moyen-Âge, dans les conditions que je vous ai indiquées. Eh bien, ces références communes doivent elles-mêmes faire l'objet d'une révision aujourd'hui critique, avec les outils de pensée et d'analyse nouveaux que nous donne la linguistique pour lire les textes religieux et pratiquer la critique du discours religieux pour nous sortir, pour nous libérer des exégèses médiévales que nous avons héritées du Moyen-Âge et qui continuent d'opérer pour certains, pas pour tous, mais surtout pour nous sortir et nous libérer de l'exégèse sauvage des textes sacrés. J'appelle exégèse sauvage l'utilisation qui est faite depuis, en particulier la révolution islamique, des références au Coran et des références à la tradition islamique des textes sacrés. On les appelle des textes sacrés. Il faut réfléchir sur le caractère sacré de ce texte, sur la genèse historique de ce caractère sacré de ce texte, et il faut réfléchir sur ce que j'appelle le statut cognitif, c'est-à-dire le type de connaissance. que nous pouvons attendre des textes du Talmud, de la Bible hébraïque, de la Bible protestante, des évangiles, etc. Il y a là un continent de connaissances. Il y a là un continent de croyances auquel, jusqu'à présent, nous n'osons pas toucher. Et vous voyez que je l'ai réservé en dernier parce que j'ai l'activité de le faire pour ne pas, justement, provoquer encore plus de mécontentement que ce que j'ai pu provoquer par le peu que j'ai pu dire et que je me suis autorisé à dire. Or, là, nous avons véritablement un terrain miné. Et je crois que vous sentez tous. Que l'utilisation qui est faite de ces textes sacrés pour légitimer les actions auxquelles nous assistons, vous voyez, j'emploie des euphélistes, je tourne autour, je n'ose pas nommer les choses coréennes de vrai, parce que ça, c'est à cela, en fait, que je voulais en venir. Et malheureusement, vous voyez à quel point, même dans une salle comme celle-ci, un public comme le vôtre, avec toute l'ouverture d'esprit qui existe dans ce pays, et dont nous nous félicitons, malgré tout cela, eh bien, il faut prendre des précautions pour poser seulement le problème de ce que j'appelle l'impensé. L'impensé, c'est-à-dire les régions de notre histoire sur lesquelles nous ne réfléchissons même pas. L'impensé, ce que nous ne pensons pas, ce qu'il est défendu de penser, ce qu'il est défendu politiquement de penser, pas intellectuel, dans la pensée islamique contemporaine. Mais, je pose aussi le problème de l'impensé, dans la pensée occidentale, euro-américaine, contemporaine, qui a aussi cet avou. Et depuis le 11 septembre, personnellement, lorsque je prends la parole, surtout aux États-Unis, je suis obligé de faire attention à ce que je peux dire au vocabulaire que j'emploie, exactement comme je contrôle mon vocabulaire pour ne pas couper la communication avec les publics lorsque je m'adresse à un public de musulmans. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi les espaces de liberté qui nous sont donnés dans un certain nombre de pays qui ont réalisé des avancées vraiment encourageantes vers une autre démocratie, ces possibilités qui nous sont données, nous ne pouvons pas encore les exploiter comme ils conviendraient. Et je serai heureux d'avoir votre opinion sur ce dernier aspect de nos luttes pour aller vers des identités ouvertes et non pas demeurer sous la pression et les menaces de ce que notre ami Amine Malouf a appelé les identités meurtrières. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Cette réflexion très inspirante, nous avons une période, pas seulement de questions, mais d'échanges. Vous êtes invités à exprimer certaines opinions. Je vais vous proposer certaines règles, non seulement pour être sûr qu'on puisse le faire dans le cas de faux. Avant de commencer, et comme ajout au grand merci que je vous dis, permettez-moi, puisqu'on parle d'exégèse et d'interprétation, de vous proposer une autre interprétation de ce que vous avez observé qui peut être due à des considérations météorologiques. Ceci dit, je vous inviterai donc à venir, est-ce qu'il y a un micro pour la salle ? Est-ce que, pour les universitaires, est-ce qu'il y a un micro pour la salle ? Peut-être qu'on peut utiliser un de cela, à moins que, peut-être qu'on va s'entendre assez clairement. Vous êtes invités donc à venir poser des questions ou exprimer des idées. Je vous demanderai de vous limiter à deux minutes s'il s'agit d'une idée de façon à permettre d'autres personnes. Je me permettrai d'interrompre si c'est trop long pour ne pas ennuyer tout le monde. Alors, la salle est ouverte. On en a pour à peu près, peut-être, on va se donner une demi-heure. Si tout le monde est content, il y a notre conférencier aussi, et que la discussion s'anime, on pourra, dépendamment de notre conférencier, prolonger un peu, mais on prévoit une petite demi-heure. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer le débat ? Oui, tantôt, vous avez parlé, professeur Akhoun, de l'Europe et de l'Occident. En faisant des numéros fort intéressants, je crois savoir que nous sommes plutôt en Occident ici, plutôt qu'en Europe. Or, l'Occident que je connais et qui me blesse actuellement, me vient beaucoup du « Southern Bible Belt » des États-Unis, des évangélistes et de ceux qui assument le pouvoir actuellement à Washington, et que nous appelons les faucons. Faucons qui, au demeurant, s'appuient aussi sur le récit biblique des évangiles et de l'Apocalypse. Or, je crois comprendre la similarité, en quelque sorte, de ce discours avec celui qui est porté au demeurant par ceux qui rêvent du rétablissement du califat abbasside, dont Osama bin Laden nous a parlé récemment. Or, l'Europe me semble représenter actuellement la quatrième ou cinquième lumière, comme vous dites tantôt. Peut-on retrouver cette quatrième ou cinquième lumière actuellement, également au Moyen-Orient ? Et où peut-on la trouver dans le contexte d'un islam qui se veut moderniste, cosmopolite et réformiste ? Oui. Je n'ai pas insisté, comme je l'aurais voulu, sur la nécessaire distinction pour notre réflexion et une réflexion qui conduise et éclaire notre action politique. Entre les espérances qui s'ouvrent, non seulement pour l'île européenne, mais pour les peuples marginalisés dans le monde. Dans l'expérience de la construction européenne, telle qu'il est en train de se faire. En effet, je n'ai pas assez insisté sur le fait que, dans les peuples du tiers-monde, l'expérience ou la nécessité historique de construire un état de droit, et un état de droit qui construise et puisse promouvoir ce que nous appelons une société civile. Ce travail demande du temps et il demande beaucoup de culture. Et imaginez le temps qu'il a fallu aux sociétés européennes pour arriver à construire ce qui est aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit et les sociétés civiles. Or, les sociétés du tiers-monde ont commencé dans les années 50 et dans les années 60. Et elles ont fait ce travail dans des conditions mondiales qui ne sont pas faciles. Je veux dire que la politique de la puissance, la marque politique, qu'on appelle les Allemands, de la part des Européens, au lendemain des indépendances, n'a pas cessé avec l'indépendance politique des ex-pays colonisés. Cet aspect de nos problèmes, de nos tensions, doit être absolument introduit comme un paramètre important de la politique de l'Union Européenne et d'une Amérique qui nous l'espérons. En tout cas, personnellement, je fais là aussi une distinction très très nette. Ce n'est pas du départ pour l'ité, c'est parce que je le sens profondément entre le Canada et les États-Unis à cet égard. Et je place le Canada du côté de la politique de l'espérance. Parce que le Canada est modeste dans l'expression de son identité, il n'a pas cette agressivité que l'on a lorsqu'on détient la première puissance du monde. Et il n'a pas non plus le passé historique de certains pays européens, comme la France, l'Angleterre, qui ont ce passé colonial, où les pays européens, les États-nations européens, ont pratiqué la même politique de puissance, d'expansion, la marque politique. C'est un terme allemand qui a été repris par les politologues américains récemment pour critiquer justement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Donc cette distinction que je fais est d'une extrême importance. Et je ne la trouve pas suffisamment défendue par les Canadiens et par un grand nombre d'Europères. Ils s'appellent tout bonnement l'Occident. Ils acceptent de se mettre dans cette méga puissance que l'on appelle l'Occident. Or, c'est l'Occident, c'est le mot que l'on emploie en arabe, l'arabe, avec toutes les représentations imaginaires qui viennent de l'histoire coloniale et qui viennent des expériences que ces peuples-là sont en train de vivre depuis les années 50, 60, etc. Ces données-là ne sont pas intégrées ni par les politologues qui écrivent sur ces problèmes, ni par le discours politique en général, ni même par le discours éducatif dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont on en sait l'histoire telle qu'elle s'est déroulée depuis 1945, une histoire du reste qui n'est pas encore écrite. Car cette histoire-là, si elle est écrite correctement, doit être écrite comme catharsis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de culpabilité là-dedans. Et cette culpabilité n'est pas prise en compte, elle n'est pas conjurée. Elle ne peut être conjurée que par l'ouverture de tous les dossiers. Vous avez vu en France, lorsque ce dossier de la torture en Algérie a été ouvert, ça a été un drame psychanalytique. Il y a là des problèmes, vous voyez, je n'ai pas eu de parler de tout cela, et tout cela conditionne fortement les incompréhensions, les malentendus et les souffrances qui se vivent de part et d'autre et qui malheureusement se traduisent par des comportements de violence. Violence terroriste à laquelle répond la violence de la guerre. Et après, le 11 septembre, j'ai écrit beaucoup de choses, en particulier ce livre, dont on a mentionné, au-delà du bien et du mal, vous voyez très bien à quoi je fais allusion, parce que nous vivons encore dans une perception manichéenne du bien et du mal. Nous pensions que la modernité nous avait délivré de cette opposition. Et voilà que nous, nous employons un vocabulaire qui vient du Moyen-Âge, de même que nous parlons de guerre juste. La guerre juste est un concept théologique construit par saint Augustin et il traduit très exactement le terme arabe djihad, qui est une guerre juste aux yeux de la théologie musulmane telle qu'elle a été construite par la théologie musulmane. D'où mon insistance là aussi. pour enseigner l'histoire comparée des systèmes théologiques qui vivent encore dans notre sensibilité et même dans nos cerveaux, sans qu'on le sache et qu'on s'en rende compte, puisqu'on peut employer les termes « guerre juste » pendant la guerre du Golfe. Mitterrand, le président Mitterrand et le président Bush perdent, là on peut voyer, et cette fois-ci, il y a même des intellectuels américains qui ont écrit une lettre d'Amérique pour justifier la guerre juste. Vous voyez pourquoi j'ai invoqué, mais timidement, j'étais très gêné, comme vous l'avez perçu, de parler de la religion, même, encore une fois, dans cette loi. Merci, professeur Arboud. J'aimerais simplement ajouter un tout petit commentaire pour exprimer ma tristesse parce que j'ai parfois l'impatience en Occident. Nous sommes actuellement, face à l'Islam, un peu dans l'attitude de ces Britanniques qui vivaient au Caire un peu avant le coup d'État de Nasser, et ils étaient surpris, les plus grands surpris du monde, que la chose se fasse chez eux, au Caire. Et j'ai l'impression qu'actuellement, face à l'Islam, l'Occident a la même naïveté, la même candeur par rapport aux événements qui se passent dans le monde de l'Islam. Merci pour ce commentaire. Monsieur, alors, s'il y en a qui va me ajouter, peut-être, j'ai une autre question, là, on va les... Alors, il y a une question ici, il y a un monsieur, il y a un ici, il y a un là, comme j'entends, nous trois là, et qu'on va. Oui, monsieur, bonsoir. Ma question se divise en deux parties. D'abord, c'est une clarification. Vous aviez parlé tantôt que la civilisation musulmane avait oublié le socle un peu qui unissait les trois religions monothéistes vers le XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi il y a cet oubli ? La deuxième partie, c'est... Vous avez parlé de critiquer les textes sacrés dans toutes les religions. C'est un peu à la manière d'Amine Malouf, dont vous avez parlé aussi. Mais est-ce que vous diriez, jusqu'au point, de condamner aussi ou bien d'écarter l'affirmation identitaire, d'écarter carrément de notre expression identitaire la notion du religieux ? On va prendre deux autres questions et on va répondre. Alors, il y avait une question aussi. Moi, je suis à peu de la lumière, je te demande la question du malisme. Vous avez fait des travaux sur le... du malisme au XVIe siècle. Vous avez très bien mentionné Abbé Ouest et dans cette histoire de la France islamique qui a été déversante, on a toujours fait une occultation aussi dans l'histoire officielle de la société qui s'allait plus souffrir. À cette époque-là, c'est d'un seul moment qu'on avait une branche rationaliste représentée par Abbé Ouest. Mais on a son contemporain aussi, qui a essayé de retracer un petit peu des périls d'humanisme chez certains mystiques musulmans. Et ma deuxième question, elle concerne justement tout ce courant représenté par Bernard de Lourdes, récemment justement, il y a un livre des assassins. Il a essayé de retracer un petit peu l'origine ismaïlienne, justement, dans le chiisme et en lien de cette secte d'assassin pour expliquer un petit peu l'attitude et les raisons intrinsèques un petit peu de ce qui pousse un petit peu un musulman à faire des actes terroristes à l'ampleur justement du 11 septembre. Il y a aussi une question par rapport au livre du choc de civilisation de Samuel E. Dickton, justement, dont la prédiction du 11 septembre quelque part a confirmé le fait qu'il a placé parmi les six civilisations qui menacent l'Ontidon, il a placé l'islam. Quelles sont les conséquences un petit peu dans ce débat de tout ce courant-là qui a essayé de diaboliser un petit peu tous ces élimins marginaux ? Ne pensez-vous pas aussi que dans l'histoire de la pensée islamique il y a tout ce courant à la wahhabiste justement dont l'alliance américano-séhoudienne est représentée justement par ce Koussama Ben Laden quelque part et qui remonte justement au même contemporain de ce mystique-là que j'avais mentionné tout à l'heure qui m'était lié donc c'est toute la portée de ce courant-là dans l'histoire de l'islam remontant des M'Hanbel à M'Hanbel jusqu'à les réformateurs islamiques. Et ma dernière question concerne l'exclusion occidentale de l'islam je mentionne un premier qui dit que dans la comédie divine il y a eu ce passage justement de la fictionalisation des religieux donc la comédie divine de Dante consiste justement à inciter les données transcendantales métaphysiques dans des données qui sont narratives et la première exclusion elle commence justement avec cette référence de la comédie divine dont on connaît l'influence d'Ibn Arabi et de tout ce courant-là qui a marqué le 13e siècle. Merci. On va reprendre cette question-là et il y a beaucoup de matière à ça. Oui, je pense que ce jeune homme a beaucoup lu je suis très bien. Oui. Alors d'abord la question sur l'identité est-ce qu'il faut renoncer complètement à parler de l'identité et à lier la recherche d'identité aux religions non la question n'est pas là d'abord les identités sont un travail de construction permanente pour tous les groupes sociaux ça n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes c'est une production sociale et historique des groupes humains qui se construisent une identité et cette identité est constamment en changement et donc les éléments qui la nourrissent les références religieuses philosophiques culturelles qui la soutiennent sont nécessairement elles aussi changeantes ce qui explique les demandes identitaires aujourd'hui avec tant de passion c'est d'abord les chocs politiques que nous sommes en train de vivre et quand on est engagé dans une bataille politique on a besoin de s'identifier et d'identifier les valeurs pour lesquelles on s'engage dans le combat politique voilà pourquoi la demande identitaire s'exacerbe et on constate que les affirmations identitaires se revêtent une dimension politique considérable comme cela s'est remarqué pendant l'affaire Rouchdi rappelez-vous le combat qui a été déclenché à propos de Rouchdi et de la fête de Roumaïni qui l'a condamné du coup un problème éminemment littéraire d'une très grande richesse d'une richesse je dirais subversive au sens de la subversion culturelle et intellectuelle de l'identité islamique par les versets sataniques c'est un grand geste accompli avec l'apport et l'outil littéraire de même qu'il y a une subversion par l'outil conceptuel par l'outil les outils comme je l'ai dit tout à l'heure des sciences sociales d'où les réactions que suscitent de la part des croyants qui ne veulent rien subvertir de ce qu'ils considèrent comme étant leur identité religieuse qu'ils mettent à l'abri de toute critique et bien ce travail là touche au coeur même du travail identitaire des groupes sociaux quelle que soit la taille de ces groupes sociaux je n'ai pas eu le temps là aussi de vous parler de la distinction que nous devons faire lorsque nous parlons de la construction des identités et des expressions identitaires entre mémoire collective conscience historique critique et mémoire mytho-historique voilà trois distinctions capitales qui sont trois concepts opératoires pour travailler le champ des identités le champ complexe des identités vous voyez je ne peux pas m'engager il faut refaire toute une conférence parce que la mémoire ce que j'appelle la mémoire collective la mémoire collective personnellement j'ai connu ce passage de la mémoire collective à la mémoire historique critique et en sortant autant que possible de la mémoire mytho-historique c'est ce qui se passe par exemple pour les minorités que nous trouvons dans toutes les sociétés les minorités linguistiques les minorités culturelles voyez en France ce que sont devenus les langues des provinces françaises avec la politique de l'éducation nationale de la troisième république enseignement gratuit obligatoire et laïc et bien avec cela les mémoires collectives qui s'exprimaient en breton en alsacien en langue d'or en romançale etc. ont été progressivement marginalisés et aujourd'hui pour ainsi dire oubliés il y a la Corse qui ressurgit et qui essaye d'affirmer sa mémoire mais il y a ce travail entre une mémoire historique construite par l'état nature avec ce que les historiens appellent des lieux de mémoire les lieux de mémoire c'est la figure de Jean d'Arc c'est la figure de Napoléon et les lieux de mémoire pour l'islam c'est la figure du prophète c'est la figure de Ali c'est la figure de Koshet c'est la figure des grands imams pour la concessielle vous voyez comment se construit ce que j'appelle la mémoire mytho-historique il y a du mythe car il y a transfiguration de personnages historiques mais ces mythes sont traités comme une histoire mais c'est une histoire qui va fonctionner comme des récits de fondation pour nourrir une identité et effectivement l'identité chiite et l'identité sunnite sont très différentes du fait justement qu'elles se nourrissent de figures différentes tandis que la mémoire collective vous en trouvez beaucoup dans chaque pays en Irak au Pakistan en Inde etc. vous avez beaucoup en Indonésie vous avez plus de 200 langues qui sont parlées en Indonésie seules imaginez ce continent que nous désignons d'un seul nom et que l'état-nation naît en 1947 après l'indépendance de l'Indonésie avec ce cadre a proclamé immédiatement l'unité de la nation etc. en Algérie c'est la même chose et dans tous les pays c'est la même chose donc il y a là un fait anthropologique c'est à dire qui concerne absolument toutes les sociétés au sujet de déconstructions identitaires des affirmations identitaires et des identités prises comme point d'appui pour mener des combats politiques par exemple le voile les jeunes filles des lycées en France qui viennent avec le voile au lycée et ça a déclenché la bataille que nous connaissons qui est une bataille à la fois fausse parce qu'elle n'est pas nourrie des connaissances nécessaires pour pouvoir gérer ce que j'appelle la sémiologie du vêtement et oui car nous exprimons beaucoup de choses par le vêtement et la manière de s'habiller il fallait le traiter en sémiologue et non pas en politicien qui oppose le régime laïf de la vérité au régime religieux de la vérité opposition qui est elle-même une opposition philosophique et anthropologique que nous ne traitons pas correctement parce que nous avons délaissé la philosophie des uns et des autres car l'Occident aussi s'est dépoigné et la philosophie il n'y a pas que l'islam et l'anthropologie qui n'est pas encore enseignée à la mesure des demandes de sociétés plurielles comme le Canada comme les pays européens aujourd'hui et ce pluralisme est récent il date des années 70 ce qui accroît le choc contre les demandes d'identité qui est un choc qui se fait d'une manière politique mais qui n'est pas géré comme je l'ai indiqué ni par la recherche scientifique qui poserait les problèmes nécessaires et apporterait les outils nécessaires dans le domaine par exemple la sébulologie du vêtement c'est un domaine peu exploré peu étudié et par conséquent les professeurs au lycée ne peuvent pas l'enseigner si la recherche ne donne rien ne donne pas les outils les professeurs du lycée ne peuvent pas transmettre quelque chose qui n'existe pas récemment en France on a créé enfin après beaucoup de batailles un institut européen d'histoire comparée et d'anthropologie comparée des religions c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure et bien quand on l'a créé les journalistes étaient là devant le ministre et la première question posée au ministre où sont les professeurs qui vont pouvoir enseigner cette matière telle que vous la définissez et bien oui on en a pas pourquoi pourquoi on en a pas parce que les découpages faits par les chercheurs scientifiques les découpages de la réalité sociale et culturelle elle est dans les mains des décideurs du CNRS et des institutions de recherche ils ont des responsabilités comme les économistes lorsqu'ils décident ou les hommes politiques quand ils décident c'est ce qu'on appelle le découpage des objets des objets qui ont accès au domaine académique reconnu comme objet pour lequel on va dépenser de l'argent pour payer les chercheurs alors vous voyez heureusement que vous me posez ces questions pour compléter ce que je n'ai pas pu dire encore une fois ou que j'ai dit beaucoup trop rapidement pour être perçu de cette manière parce que je n'ose pas m'engager c'est vous qui m'avez encouragé là c'est ça il faut y aller parce que ça c'est des questions importantes voilà vraiment ce que j'appelle la raison émergente il y a une raison émergente en voie d'émergence dans ce pays on la voit émerger grâce à la présence des immigrés parce que la présence des immigrés pose des problèmes et oblige à percevoir et à prendre en charge des situations humaines culturelles qui ne seraient pas pris en charge et qui ne se seraient pas posés comme des problèmes sans la présence de ces immigrés voilà pourquoi la présence des immigrés est une excellente chose pour les pays d'accueil de même que les pays d'accueil démocratiques qui offrent des espaces de liberté sont une chance pour ces immigrés qui ne peuvent pas faire ce travail dans leur propre pays il y a des gens que j'ai indiqué tout à fait qui n'ont plus des biens à ça donc tout ça vous le voyez nous sommes véritablement en plein dans ce problème immense des identités qui est une revendication légitime de chaque individu citoyen et de chaque personne car il y a une différence entre la personne et l'individu citoyen et les deux ont des titres à réclamer une identité et à déployer leurs ressources personnelles pour faire valoir cette identité et pour construire ces identités dans une interaction dans des interfaces culturelles et intellectuelles d'où la nécessité des médiateurs pour suivre ce travail d'interface et pour ne pas le laisser dériver et confisquer par des interventions politiques de gens qui veulent faire une carrière politique comme ça a été le cas en France pour l'affaire du coup là elle a été déclenchée par un militant d'un parti politique dans un petit collège et ça a pris le feu parce que la société est prête à prendre le feu sur des problèmes comme cela parce qu'il n'y a pas cette culture dont nous sommes en train de parler ici elle n'existe pas ni à l'école ni dans le discours officiel ni dans les livres car dans les livres comme je l'ai dit pour le livre de Bernard Lewis c'est pas dans ce livre là que vous avez trouvé des clés pour expliquer le 11 septembre pas du tout et cependant ce livre s'est vendu je le sais Bernard Lewis c'est un collègue et un ami on a discuté de ce livre à la librairie du congrès en mai de cette année pour poser les problèmes justement que pose le livre lui-même que pose le succès du livre comme le succès d'autres livres écrits sur l'islam comme ce livre de l'italien qui s'est vendu à des millions d'exemplaires parce que il a posé le problème pour exciter les imaginaires et en dehors encore une fois de ces constructions légitimes et de ces demandes légitimes d'affirmation identitaire et de fécondation lutuelle des constructions identitaires voilà si vous me permettez un petit commentaire pour continuer ce débat là-dessus c'est que le sentiment d'être en état de siège qu'il soit fondé ou n'est pas fondé ce sentiment-là paralyse la réflexion que vous proposez et ce sentiment il est il est renforcé par des conflits politiques réels et moi je regarde depuis le 11 septembre par exemple on observe aux Etats-Unis des phénomènes tout à fait similaires à ce qu'on observe dans le pays arabe depuis les nombreuses agressions ça se reproduit exactement dans l'inverse alors il y a un monsieur bon allez-y une question à laquelle il faut absolument répondre parce qu'elle est aussi très bonhomme le jeune qui a parlé l'exclusion occidentale de l'histoire c'est effectivement quelque chose que l'on entend l'exclusion occidentale de l'histoire moi je n'aime pas parler comme ça et je ne parlerai pas comme cela tant que l'islam ne s'est pas mis au travail d'autocritique et de relecture de toute son histoire pour aller au devant de l'occident avec cette relecture critique la tête haute devant l'occident car pour l'instant certes on ne peut pas nier qu'il y a non seulement l'exclusion mais des guerres mais justement nous vivons ces guerres là sur la base d'ignorances partagées d'ignorances qui sont développées et réciproquées si je puis dire réciproquées en anglais ça va mieux et ça c'est extrêmement important et donc je souhaite que l'on cesse de parler de l'exclusion occidentale de l'islam de même de l'exclusion islamique de l'occident c'est le pendant de cette opération parce que cette exclusion mutuelle j'ai dit j'ai parlé d'exclusion mutuelle est faite sur la base d'ignorances institutionnalisées institutionnalisées payées par les états et là je vise l'enseignement les programmes de l'enseignement qui n'introduisent pas des éclairages comme ceux dont nous parlons ici sur ces problèmes brûlants que nous traitons toujours avec de la passion de l'ignorance et donc de l'exclusion facile avant de vous donner la parole pour les questions je voudrais vous demander de choisir de choisir une seule question pas trois ou quatre et la plus importante de façon à laisser à d'autres personnes alors il y a monsieur il y a madame et il y a monsieur ici on va prendre ces trois questions là oui mais il y a 15 personnes alors allez-y monsieur là-bas au fond monsieur Mohamed Arcoz merci d'abord vous avez parlé pour jeter les bases communes d'un nouvel humanisme vous avez parlé de l'éducation comme projet des citoyenneté vous conviendrez avec moi que ici en occident l'éducation n'est plus enseignement de la pensée critique mais plutôt école utilitaire dans le monde arabe et musulman l'éducation est un chantier qui a été complètement oublié et que les pouvoirs coupent les fonds à cette éducation de l'autre côté pour pallier à ce manque on a assisté à l'invasion du champ de l'éducation par une idéologie celle de Ibn Taymiyyah notamment le père fondateur du wahhabisme et face à ça vous nous avez donné des pistes de réflexion ce soir mais ma question c'est avec la réflexion je pense qu'il y a tout le temps l'action qui vient avec aussi est-ce qu'il y a des hommes des femmes qui vous ont rejoint dans votre combat et qui ont pensé qui continuent maintenant à penser à une pédagogie d'action pour développer le chantier d'une éducation citoyenne je prends deux questions avant de laisser la parole madame ici oui et ensuite monsieur comme cette soirée a été présentée comme une soirée de 10 ans cette soirée a été présentée sur le site de ma page de dialogue et de la menthe permettez-moi d'apporter une bonne question de la contribution très simplement en commençant par saluer avec beaucoup de déférence monsieur le professeur Arthoud que j'ai eu le privilège de croiser quand j'étais jeune étudiante de licence de votre collègue que j'ai fait le professeur Georges Valda à Paris dans Saint-Denis et que j'ai un bonheur infini de réécouter ce soir et de vous remercier la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous et donc avec le public c'est de remercier les pays qui m'ont reçu et qui ont reçu mes compatriotes ici dans un accueil extrêmement généreux et ouvert je suis juive du Maghreb et je vois que quelques années après notre arrivée ici nous recevons également nos compatriotes maghrébins et orientaux d'origine musulmane et je suis sûre qu'ils recevront le même accueil ouvert que nous avons reçu alors profitant de la présence de madame la présidente de l'assemblée je voudrais madame profiter cette soirée pour vous inviter à nous permettre de multiplier le dialogue ici nous sommes porteurs de culture monsieur Harkoun j'enseigne également l'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Montréal et l'histoire contemporaine des juifs à l'Université de Montréal et comme vous je suis extrêmement troublée par cette rupture entre tout ce que la culture nous a donné et ce que nous écoutons et ce que nous voyons sur vos écrans de télévision alors je reprends madame la présidente donnez-nous les moyens à l'Université de réenseigner l'espace méditerranéen mais donnez-nous aussi les moyens en dehors de l'Université de nous mieux connaître et de provoquer le dialogue afin de provoquer la paix et le silence des armes je vous remercie merci 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 s'il vous plaît parce que ça commence à être un potable professeur je vous plaît attirer votre attention sur la science vous n'avez pas eu le temps dans vos identités les religions la politique vont parler et j'aimerais bien savoir votre pensée là-dessus Adèle Jacquard en France se parle dans votre sens pour rénover l'éducation ici à Montréal nous avons Hubert Lips qui est un penseur qui dépasse la religion et les philosophies donc la science a tout de même progressé par rapport religieuse elle a tellement progressé que ces religions paraissent archaïques je ne vois pas en quoi il faut encore aller les réétudier et baser tout le concept de la société sur ces religions je vais pour une dernière question mais ça je ne comprends pas que je ne comprends pas parce que la question est très fondamentale est-ce qu'on peut descendre aujourd'hui parler en tant de mondial quelle définition vous donnez à ceux-ci sachant ce qui se passe là-bas est-ce qu'on peut encore parler de mondial est-ce que c'est vraiment un ensemble homogène quelle sont les populations qui comprennent ces religieux ces politiques moi en reconnaissance aujourd'hui il y a des enfants qui meurent comme sa bénie sous les barres des arabos islamistes justement donc je ne vois pas comment on peut parler d'un nom d'arabe je vous renvoie à la question si vous avez une définition j'aimerais entendre merci bien applaudissements 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 c'est pour cela qu'il faut insister sur la question d'une question est vrai des deux côtés mais les carences ne sont évidemment pas les mêmes parce que du côté vous voyez on ne peut même pas trouver un nom adéquat pour parler du reste du monde par rapport à l'Occident dire le monde arabe voilà il y a quelqu'un qui vient de dire effectivement difficile de parler du monde arabe mais il y a tout de même un espace historique qui est lié à la langue arabe même s'il n'est pas lié aux arabes en tant qu'ethnie qui est lié à la langue arabe à un patrimoine de la pensée un patrimoine scientifique un patrimoine artistique qui s'est exprimé en langue arabe et qui s'est exprimé en un temps où il y avait des centres politiques gérés selon les dispositions de la théologie politique musulmane théologie politique musulmane comme il y a des institutions et des états gérés par la théologie politique chrétienne en Europe avant les révolutions de modernes du XVIIIe siècle donc en ce sens on peut parler sinon du monde arabe au moins d'un espace historique arabe dans le sens que j'ai indiqué donc de ce côté là du côté des arabes pour des raisons extrêmement diverses et toutes importantes et en particulier historiques j'insiste sur la dimension historique l'état actuel de l'éducation ne répond absolument pas aux demandes urgentes des citoyens de ces pays là d'abord en tant que citoyen de ces pays là et il répond encore moins à la nécessité pour ces pays là de s'insérer dans une histoire qui les dépasse et qui est l'histoire que nous vivons tous sous le scie de la mondialisation donc il y a là deux dimensions auxquelles les systèmes éducatifs dans ce monde là ne répondent pas je le dis à haute voix et très nettement et je le dis à la tristesse parce que nous souffrons de cet état et dans nos rapports justement soit avec l'occident au sens géopolitique soit avec cette Europe encore une fois que je considère comme une personne vivante pensante réfléchie et bien nous ne sommes pas en mesure d'apporter des contributions à la marche actuelle